... Delicieux. Denise Bombardier est au centre d'une autre controverse. Est-ce possible? Bien oui. Elle est allée, tout le monde en parle, l'an dernier avec Jean Chrétien, et elle a dit que les communautés culturelles francophones de l'extérieur du Québec étaient mourantes, qu'elles étaient pratiquement disparues. Alors, il y a eu des réactions, ont levé le bouclier des minorités du Canada. Elle réalise un documentaire, retourne à Tout le monde en parle cette semaine, et persiste et signe, continue de dire que ces communautés-là sont pratiquement mourantes. Et là, c'est une levée le bouclier à la 10, et elle doit affronter les vents très forts. Elle vient le faire sur notre plateau. Salut, Denise Bombardier. Oui, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai dit qu'elles allaient disparaître. Si on regarde les statistiques, chaque année, dans les communautés francophones, pour ce film-là, qui va passer en fin de semaine à la télévision, nous sommes allés en Manitoba, en Ontario et en Acadie. Eh bien, dans chacune des provinces, on voit que, selon les statistiques, les statistiques Canada, on voit qu'il y a une diminution du nombre de francophones, de parlant français à la maison. Il y a évidemment le phénomène de l'immersion. Par exemple, au Manitoba, il y a 16 000 personnes qui disent parler français à la maison. Mais, évidemment, ils refusent cette statistique. Ils vont vous dire que, d'ailleurs, c'est dans le film, elle le dit, la dame, mais non, mais nous, les chiffres, ce n'est pas important. On est bien vivants. Et qu'il y a aussi la francophonie, ce qu'ils appellent la diversité, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs et qui parlent français. Mais le problème, c'est qu'ils additionnent les gens qui sont dans l'immersion, dont beaucoup sont des anglophones, et qui parlent français. Alors, mais est-ce qu'un anglais qui est bilingue, on appelle ça un francophone? Parce que francophone, ça veut dire une culture qu'il y a derrière ça aussi. Ça veut dire des gens qui ont une histoire commune, parce que les francophones du reste du Canada, que ce soit les Acadiens ou les francophones de l'Ouest, c'est les gens qui sont allés bâtir, découvrir et bâtir le pays. Eh bien, dans ces communautés-là, c'est sûr que chaque année, ça diminue le nombre. Mais ça, et moi... Je pense qu'on le sait tous, mais la façon dont vous exprimez, c'est comme si c'était fini. On lance la serviette. Ah non, 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 c'est pas comme ça que je dis. C'est comme ça qu'ils l'ont pris. Oui, mais ils l'ont pris comme ça. Mais c'est pas mal ce que vous disiez. Oui, mais ils n'ont pas vu le documentaire. Moi, j'ai vu le documentaire. Mais vous, parce que vous êtes journaliste. Oui, mais comment est-ce que j'ai... Le documentaire, il passe en fait semaine prochaine. Mais ce que j'ai vu, le documentaire, c'est... Oui, mais je l'ai vu, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous me dites là, ça va... Vous faites un documentaire pour aller à l'encontre des statistiques. Vous n'aviez pas besoin de faire le tour du Canada. Si vous me citez juste des statistiques, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs au Canada. C'est pas ça. Vous présentez des témoignages qui sont interpellants, parce qu'on les voit parler français, on les entend, mais c'est vrai, ils sont encore en vie. Mais c'est pas ça, mais... Non, c'est pas ça pour nous démontrer qu'ils sont encore en vie. Non, non. Pour le retourner, si tout le monde en parle, vous dites qu'ils vont mourir. Non. C'est plus complexe que ça. Ce que je dis, c'est ce qui se passe au Canada, chez les communautés francophones, qui, en termes de démographie, le nombre diminue. C'est un miroir de ce qui peut aussi nous arriver au Québec. Parce que ceux qui pensent que les Québécois francophones, on est là pour demeurer encore 150 ans, bien, de toute façon, on ne sera pas là dans 150 ans, mais il est certain que s'il n'y a pas un combat, mais ce que font les francophones du reste du Canada, c'est qu'ils se battent au quotidien. Au Québec, on ne se bat plus au quotidien. De toute façon, on a un gouvernement, là, qui protège la langue et qui veut encore légiférer de façon plus forte sur la langue. Mais dans ces communautés-là, ils sont dans des provinces où un changement de gouvernement fait balancer les avantages qu'on leur donne. Par exemple, c'est ce qui est arrivé avec Doug Ford, qui a voulu tout de suite couper dans les services en français. C'est ce qui arrive au Nouveau-Brunswick, chez les Acadiens, où le premier ministre est un anti-français, mais il est très ouvertement anti-français et il ne parle pas le français. – Mais votre propos, c'est comme si vous disiez « ça ne donne rien ». – Non, non, non. – C'est un peu le raisonnement du PQ des années 80-70. – Non, non, non. – On va se battre pour l'indépendance du Québec. Bien, ailleurs, ils vont mourir, ils n'ont pas le nombre qu'ils font. Vous parlez comme une vieille nationaliste, passez-moi l'expression vieille, mais une ancienne nationaliste qui a ce discours-là. Bon, bien, OK, le Québec d'abord, le reste, bien, qui a ce discours. – Mais Denis, les réseaux sociaux, c'est une chose. Les communautés, les gens qui ont été interviewés et les gens qui sont dans le film ne s'expriment pas de la même façon. Là, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des groupes très, très actifs qui sont allés depuis deux jours. Moi, je n'y vais pas. Très franchement, moi, je n'y vais pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai ouvert ma boîte de courriel pour découvrir, ma boîte de Québécois, d'ailleurs, pour découvrir qu'il y a des dizaines, des centaines de gens qui me disent, « Mais vous avez raison, et au Québec, on ne se bat pas assez. » Voyez-vous? Et ça a été la même chose. – Mais dire qu'on a besoin de se battre au Québec, est-ce qu'on a besoin de dire qu'ailleurs, c'est fini? C'est ça qui nous fait accepter. – Mais si on ne se bat pas tous… – Parce que moi, votre documentaire, je le vois, pour le contraire, je l'ai trouvé à la gaillère du centre, je me dis que non, ils sont en vie, ils parlent, ils parlent un bon français. Et là, vous êtes… Parce que vous dites qu'il faut faire attention à la qualité du français, je vais essayer de prendre un certain nombre de synonymes. Vous êtes impertinente, arrogante, condescendante. – Non, mais on peut dire ce qu'on veut sur moi. – Non, non, mais ce que je veux dire… – Personne ne peut dire non, je refuse. – Dans votre commentaire, vous dites à ces gens-là, « Je vous écoute parler. » Vous ne parlez pas un très bon français, vous-là. – Vous avez entendu un truc qui dure deux secondes, je dis. Notre langue est pleine de… – Bien, la madame, elle a parlé après ça le lendemain, puis elle, elle s'est sentie insultée par le propos. – Mais elle, c'est une linguiste qui considère que la langue parlée par les gens, c'est ça la langue, et qu'il n'y a pas… je veux dire, ce n'est pas une admiratrice de l'Académie française ou de la correction du langage. – Mais ce qu'elle veut, c'est que sa tournée, au moins, elle parle français. – Écoutez, les gens qui parlent chiac, ils se parlent entre eux. – C'est ça que je veux dire. La langue française, ce n'est pas le norvégien, ce n'est pas le suédois. C'est une langue universelle. – Plutôt que de parler chiac, vous parlez avec l'accent des franco-ontariens, c'est quoi la… attendez, je vais exiger votre citation. – Il y a plusieurs accents, il y a des franco-ontariens qui parlent de son accent. – Voici la citation. Si elle croit que la langue qu'elle doit parler, c'est la langue dans laquelle elle m'a parlé, c'est assez condescendant, ça, quand même. Il n'y a pas d'avenir pour elle en français, qu'elle parle tout de suite en anglais. – Qui a dit ça? – Bien, c'est… c'est vous. – Non. Je dis que, comme au Québec, les gens au Québec qui parlent joual, qui s'amusent à massacrer la langue, eh bien, je dis que c'est dommage et qu'il n'y a pas d'avenir pour la langue française au Québec si on persistait comme ça. Mais je sais aussi qu'il y a au Québec… On a eu le débat sur le joual. On a eu une période où les gens… où tout le monde disait, « Bien, le joual, c'est ça. On ne parle pas français. Nous autres, on parle le québécois. Puis le québécois, c'est le joual. Le joual, c'est une langue malade. Que la langue à l'extérieur, dans les communautés francophones, ailleurs, elle soit… elle est tellement envahie par l'anglais que… – Mais, admettons, là, on parle sur deux tableaux. Il y a le Canada anglais avec les francophones. – Mais non, mais vous êtes obligés. Mais là, vous avez… Savez-vous ce que vous avez découvert? Vous avez découvert ce qu'à peu près les Québécois ne savent pas, c'est qu'il y en a des francophones à l'extérieur. – Oui, c'est ce que je veux dire. – Mais moi, je suis allé… – C'est pour ça que je trouve que vos propos, avant de votre documentaire, ça ne correspond pas parce que votre documentaire, je regardais et je trouvais ça… Vous avez trouvé deux franco-manitobins qui s'expriment de façon extraordinaire. – Mais ce sont des gens qui ont des doctorats, mon cher. – Ah ben, voilà. – Mais je ne parle pas de ça. Les gens instruits parlent toujours dans l'idéal. – Mme Bombardier, admettez que celui qui a un secondaire 5 aujourd'hui, ou même à l'époque, il y en avait moins. Un secondaire 2 aujourd'hui s'exprime verbalement, oralement, pas par écrit, beaucoup mieux que dans notre temps. – Vous vous trompez. – Ah! – Vous vous trompez. Allez dans les textes, allez lire les journaux de l'époque. Vous allez voir, les journaux aujourd'hui sont pleins de fautes. À la télévision, les gens s'expriment d'une façon très, très, très relâchée. – Mais moi, je fais un tonne d'entrevues avec des jeunes, des jeunes qui arrivent en 15, 16, 17 ans. – Mais moi, je vis en même société que vous. – Je suis subjugué par la qualité de leur français parce qu'à l'époque, les jeunes, quand on avait 14, 15 ans, on avait le premier exposé oral qu'on faisait, on n'avait jamais parlé. – Mais moi, je vous dis que quand on était jeunes, on savait écrire, on a appris à écrire le français à l'école. Et on apprenait à le parler aussi. Les religieuses, d'ailleurs, ont contribué beaucoup à ça pour ce qui est des filles. Mais les jeunes qui parlaient, moi, j'ai entendu, parce que pour faire, j'ai fait un documentaire sur la politisation des jeunes, j'entendais des jeunes dans les années 60 dans des émissions de Radio-Canada, avant que cette chaîne, avant que ça existe ici, qui s'exprimaient, qui venaient exprimer ce qu'ils souhaitaient pour le Québec et tout. Mais ils parlaient une langue qui était une langue très correcte, une langue soutenue. Ce n'est pas vrai qu'avant, les gens ne parlaient tout croche. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Ma mère ne parlait pas comme ça. – Je ne sais pas que tout croche dit qu'aujourd'hui, ils parlent mieux. – Aujourd'hui, ils parlent une langue plus spontanément. C'est que les gens avaient peur de faire des fautes. Ça, c'est vrai. J'ai une jeune fille qui souffre, comment ça s'appelle, l'allopécie. Elle a perdu tous ses cheveux, comme Robert Lepage. Elle a 15 ans. Elle s'installe là. Elle me parle, mais avec une facilité. – Mais moi, Jean... – C'était beau. Elle a un secondaire 3, 4, 5, je ne sais pas. – Non, mais attendez. De quel milieu elle vient? Donc, moi, il y a beaucoup... Mais les gens ont plus de mots pour parler. Mais si vous écoutez comme il faut les émissions de télévision et de radio, puis dans les talk shows, où les gens disent, « Mais moi, je m'en fiche à matin. Puis comment je la marde? » « Quelle est-ce que j'ai donc ché? » Vous vous entendez ça au quotidien? On ne l'entend même plus. – Vous écoutez 3 Radio-Canada. Parce que, vous savez, là-bas, ça sacre plus. Je ne sais pas pourquoi. Et ça parle de marde souvent. Ça, c'est vrai. Et puis, je ne le fais pas parce que c'est des concurrents, mais je suis toujours surpris. Parce que si je disais ces mots-là ici, ça porte pas. – Les gens ne font pas attention. Et ils sont indifférents au fait qu'ils font des fautes. – Alors, ramassons un peu notre pôle. Allons-y sur le tableau. Le Canada anglais, vous, est-ce que vous mettez un peu d'eau dans votre vin? Parce que les réactions sont énormes. On dit, bon, bien... – Non, non, mais je m'en fous de la réaction. Je vais vous le dire, je m'en fous des réactions. – Ils vont mourir ou pas, ces communautés-là, pour vous? – Quand il ne reste que 16 000 personnes qui parlent français au Manitoba, vous appelez ça comment, alors? – Vous pensez que ça va mourir? – Dans la mesure où les jeunes vont continuer de le parler. Mais quand ils sont entre eux, mais il faut les comprendre, ils sont dans un milieu anglophone, ils sont dans un continent anglophone. – Et au Québec, la qualité... – Et en Ontario, il y en a moins qu'avant. Puis les jeunes en Ontario, dans des écoles françaises de l'Ontario, les jeunes adolescents se parlent entre eux en anglais. C'est le milieu qui fait ça. – Moi, dans mon secteur, il y a beaucoup d'anglophones, je veux dire, ils sont dans des écoles françaises, des immigrants, et quand ils sortent, ils parlent en anglais. Je l'entends beaucoup. Mais venons au Québec maintenant. La qualité de notre français, pour vous, est tellement médiocre qu'on va mourir? – Ce n'est pas ça que je vous dis. Je dis qu'on est plus instruit qu'avant. On devrait parler beaucoup mieux qu'avant. Le taux de scolarité est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a 50 ans. – Et compte tenu de ça, on devrait s'exprimer mieux. – Et compte tenu de ça, on devrait s'exprimer mieux. Parce que si on s'exprime mieux, on arrive davantage à exprimer notre vision et ce qu'on pense. – Ah, ça, je suis d'accord avec vous. C'est l'instrument... – Écoutez les politiciens des années d'il y a 30 ans et 40 ans, écoutez-les parler, et vous allez voir qu'ils s'exprimaient pour la plupart... – C'est ça qu'actuellement, dans la campagne électorale, nos chefs, on ne sait pas la même qualité. – Ah, bien oui. – Alors, il faut comprendre... – Donc, Pierre-Éliot-Trudeau-Pers ne s'exprimait pas de la même façon. – Bien, il ne faisait pas d'anglicisme. Le fils, il faut comprendre l'anglais pour comprendre son français. – Dites-moi, en terminant, comment vous expliquez... On s'aime beaucoup, puis on s'en porte quand même. Comment ça se fait que la question linguistique va nous chercher si fortement que ça? – Bien, parce que c'est l'essence de ce que nous sommes. C'est une des mamelles, je dirais, de ce que c'est qu'être francophone, de parler français. Mais au Québec, on a une nouvelle dimension. Avant, c'était la foi et la langue. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au Québec, et là, on va parler du Québec, quand quelqu'un s'exprime bien, trop bien, trop bien aux yeux de la norme, on croit que c'est un snob, qu'un prétentieux. D'ailleurs, c'est tous ces qualificatifs qui me tombent dessus, mais je m'en fiche. Parce que je vais vous dire une chose. Je sais qu'en Angleterre, en Italie, en France, dans tous ces pays, les gens qui s'expriment bien ne se font pas traiter comme des snob et des prétentieux qui essaient d'en imposer aux autres. C'est pas ça du tout. C'est que plus on s'exprime bien, plus on voit clairement, on est capable d'exprimer clairement ce que l'on pense. C'est un plus. Et ça, on devrait se préoccuper de la langue. Ça sert à rien, et là, je vais vous dire une énormité, ça sert à rien d'avoir une loi 101 si c'est pour massacrer la langue. En terminant, dites-moi, vous allez au front tout le temps, malgré que vous persistez, vous signez, on vous cogne. Évidemment, je n'ai pas à m'excuser. Je ne vais pas m'excuser. Mais c'est quoi votre motivation? Pourquoi? La motivation, c'est parce que... Vous pourriez rester tranquille, puis écrire sur... Sur quoi? Les chakras ou... C'est mon genre, les chakras. Oui, c'est mon genre. Mais c'est parce que je considère que s'élever dans la vie soi-même, aller faire un effort pour être le meilleur de ce que l'on est, à la fois comme personne, mais aussi à la fois comme collectivité, je crois à ça, moi, à une société où les gens ont le sens de la fierté. Ils sont fiers de bien s'exprimer. Ils sont fiers d'être... Ils sont polis. Toutes ces qualités qui font qu'on peut vivre en société... Oui, là, on est d'accord. Je suis juste pas d'accord quant à votre évaluation de nos jeunes, de notre génération, moi, je trouve, qui s'expriment. Mais nos jeunes, ça dépend de quelle génération vous parlez. Ceux qui écrivent... Les Québécois, là, vous... Non, non, mais attendez, là. Ceux qui font... Sur les tweets, là? Ah non, 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 non. Moi, je vous parle de ceux qui s'expriment. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui s'expriment. Moi, je le sais, j'en connais. Je vais dans les écoles moi-même. Sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Et même, il y a un nouveau vocabulaire que je comprends pas. Alors, voilà. C'est écrit. C'est de ça qu'on parle. Et c'est une partie de ces gens-là qui doit vous écrire. Mme Bombardier, toujours un plaisir de vous avoir sur mon modeste plateau. Ça a été bien de faire ce point, là. Parce que ça bouillonnait. J'en regardais les... Non, mais c'est parce que vous vous fiez... Vous, vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas. J'ai aucun article de réseau social là-dessus. Moi, j'ai des échos. Je suis réaliste du droit qui vous ramasse. J'ai... Évidemment... Zachary Richard qui vous dit les francophones hors Québec n'ont pas besoin des avis dédaigneux pour constater les défis de nos communautés. C'est... Alors... Aucun réseau social là-dessus. Non, mais avec... Je vais vous dire une chose. C'est dur d'entendre que peut-être on pourrait disparaître. Ça, c'est vrai. Et on pourrait tous disparaître. Et c'est ça que j'ai fait. Actuellement, là, c'est l'heure de disparaître. Très bien. Voilà. Pause. Et c'est J.A. Dont on va parler au retour. Les coulisses du vol de données chez Desjardins. Voilà. Voilà. Voilà.